Musique Dans le cadre de sa saison culturelle, la ville de Bourbon-Lancy vous propose actuellement deux expositions. A l'espace Robert Cochet, vous pouvez découvrir l'exposition de photographie de Laurent Janin intitulée Cuba, l'ombre de fidèle jusqu'au 29 mai, les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés de 15h à 18h. A l'église musée Saint-Nazaire, Nathan Carême présente l'exposition Prendre l'eau. A travers une trentaine d'oeuvres, le jeune artiste Dijonais a investi le musée municipal et ses collections et nous propose une exposition immersive qui nous met face à un constat écologique inquiétant et qui vient rimer avec poésie et fantastique. L'exposition est ouverte les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h jusqu'au 10 juillet. Au niveau des spectacles présentés à l'espace culture à Saint-Léger, ce soir se joue la pièce de théâtre Cache-moi si tu peux. Cette pièce sera suivie le samedi 18 juin par Daddy Blues et enfin le 25 juin, ce sera soirée concert rock avec les locaux de Cactus suivi par le groupe parisien Tobloïde. Vous pouvez réserver vos places pour tous ces événements sur billetweb.fr ou à l'office de tourisme et du thermalisme. Demain, profitez de la nuit des musées pour découvrir l'église musée Saint-Nazaire, le musée de la machine agricole et le musée archéologique du Breuil. Retrouvez tout le programme sur bourbon-lancy.fr. A la médiathèque Pierre Perrault, découvrez jusqu'au 18 juin l'univers de Katsumi Komataga, artiste japonais qui créait des livres colorés et dépliants pour enfants. Le centre-ville de Bourbon-Lancy séparait de ses plus belles couleurs à l'occasion du 17 mai, qui est la journée internationale contre l'homophobie et la transophobie. Des décors ont donc été créés et implantés et seront également visibles tout le mois de juin pour le mois des fiertés. Pour le règlement de factures du restaurant scolaire et de la garderie, retrouvez tous les détails des tarifs et modalités de paiement sur le site de la ville, dans la rubrique Enfance et Jeunesse, Portail Famille. Ces paiements s'effectuent désormais en ligne sur payfip.gouv.fr, chez un buraliste agréé, par chèque bancaire à l'ordre du SGC, du Charolais-Brionnet ou par prélèvement automatique. En raison d'une réunion du personnel, les services municipaux seront exceptionnellement fermés la matinée du mercredi 1er juin jusqu'à 13h30, voire 14h selon le service.